Les derniers développements au sujet du coronavirus sont à la fois encourageants et inquiétants. Selon l'OMS, la situation se stabilise en Chine. Par contre, le virus se propage rapidement dans d'autres pays. En Corée du Sud, en Iran, mais aussi en Italie, où les autorités ont isolé des villes entières parce qu'elles ignorent toujours l'origine de l'éclosion. Je pense qu'on a perdu le contrôle. Ce qu'on voit en Italie, ne sachant pas qui est le patient zéro, démontre bien qu'il y a une transmission qui s'est faite à bas bruit à l'extérieur de la Chine au cours des dernières semaines. Au Canada, la Santé publique enquête sur le cas d'une femme de Colombie-Britannique infectée par le virus. Le 14 février dernier, elle est arrivée d'Iran, un nouveau foyer d'infection. Elle avait fait escale à Montréal pour ensuite prendre un vol d'Air Canada à destination de Vancouver. La femme avait des symptômes durant le voyage, mais elle n'a consulté un médecin que cinq jours après son arrivée au pays. On ne peut pas savoir quelque chose tant que la personne n'a pas signifié. La Santé publique ne croit pas nécessaire de contacter l'ensemble des passagers présents dans l'appareil. Seulement ceux qui étaient assis dans les rangées près de la femme infectée font l'objet d'un suivi. Et l'équipage d'Air Canada n'a pas été placé en quarantaine. On est déjà, si vous me permettez, à dix jours à peu près du vol d'avion. Les gens, s'il y aurait eu à développer la maladie, l'auraient probablement. Je vous dirais déjà que de faire l'intervention dans l'avion, trois devant, trois derrière, c'est précautionneux. Et je pense que c'est adéquat. Un des proches de la passagère d'Air Canada a toutefois été contaminé en Colombie-Britannique. L'Ontario rapporte aussi un nouveau cas. Il s'agit d'une femme dans la vingtaine. Elle a voyagé en Chine et a eu peu de contacts depuis son retour au pays. Elle se porte bien et demeure isolée chez elle. Ce qui est un peu rassurant, c'est que le virus n'a pas l'air plus sévère qu'un virus de la grippe saisonnière. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada